allez salut 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 les gars voilà comme vous voyez l'écran c'est toujours mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà aujourd'hui c'est un jeu spécial et excusez moi si je vais passer des vidéos c'est parce qu'il n'y a pas assez de temps voilà dans un premier temps je vais d'abord remercier tous ceux qui me suivent voilà et aussi l'a demandé de mettre une pouce bleue si vous voyez cette vidéo est aussi féliciter tous ceux qui ont eu des bourses en série concernant l'automne 2021 voilà c'est à dire la rentrée de septembre et pour ceux qui n'ont pas encore eu de bourse ne vous découragez pas il y a le spring qui est là c'est à dire pour la rentrée de décembre et janvier voilà vous devez commencer à construire maintenant pour ces bourses là et cette année je suis très ravi parce qu'il ya plusieurs personnes qui ont obtenu ces bourses là et puis vraiment ça fait vraiment plaisir et surtout quand ces gens m'envoient des messages mais fait qu'on me dit merci parce que c'est grâce à toi que j'ai eu la bourse et tout ça c'est vraiment très intéressant et puis voilà maintenant ce qu'il veut vous dire c'est quoi c'est aujourd'hui je suis là pour vous parler un peu de l'ouverture des frontières ainsi qu'on sait la russie parce que j'ai reçu plusieurs messages j'ai reçu vraiment plus de messages et puis il ya une vidéo qui circule et qui pas jusqu'à même à l'afrique voilà ainsi qu'on sait la chaîne la chaîne racia de la fédération de russie donc cette vidéo il était comme ça question d'une ouverture des frontières voilà même ce même qui ne comprenait pas le russe ils ont essayé de moi m'expliquer alors que c'est moi même qui suis ici en riz et donc c'est vraiment c'est ça m'intrigue beaucoup et puis voilà c'est vraiment un peu bizarre mais ce que moi je voulais dire c'est quoi c'est vrai je reconnais et j'ai été à leur place alors je reconnais et je ressens ce qu'ils ressentent voilà parce que avoir une bourse d'un pays et rester dans son pays pour suivre des coûts c'est un peu plus complexe c'est un peu plus plus c'est qu'ils ont du mal à suivre voilà ils ont du mal à suivre parce que pour eux c'est pas normal mais il ya la réalité qu'elle a qu'elle a crise et aucun pays ne veut pas de risque c'est pour cela donc comme je l'a dit aujourd'hui je suis là pour vous parler un peu de cette vidéo qui circule voilà cette vidéo il est question de quoi du nom éventuellement ouverture des frontières voilà et même ils ont envoyé même ils ont essayé d'envoyer des messages ainsi concernant les techniques de vaccins sur ou à tous ceux qui ont construit à la bourse de russie voilà même ceux qui n'ont pas eu de la bourse on leur envoie aussi des messages on leur dit voilà comment vous avez fait pour voir venir en russie ainsi concernant le vaccin de vous vacciner vous devez vous montrer un peu vous devez télécharger l'application ils vont scanner là bas à la réport pour voir si vous êtes vaccinés tout 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 donc c'est un peu ça mais ce que moi je voulais vous dis c'est quoi c'est que ne soit n'allez pas vite en besoin voilà n'est pas besoin parce que ce système là c'est un petit voilà c'est qu'elle qu'elle est la patrie ou bien qu'elle le pays qui va se prend se négliger assez concernant la crise du coronavirus voilà chaque pays essaie de suivre si vous avez bien remarqué chaque pays essaie de créer son propre vaccin vous comprenez cette histoire c'est devenu une histoire pas plutôt humanitaire mais une histoire de puissance chaque chaque pays essaie de créer son propre vaccin pour dire voilà c'est moi j'ai eu le vaccin en premier c'est moi j'ai eu le temps et d'autres pays quand tu veux aller étudier dans d'autres pays on peut faire le vaccin forcement voilà en fait c'est la puissance qui montre cela chaque pays veut veut montrer qu'il est puissant qui peut développer ses propres vaccins vous comprenez donc c'est ce système médiatique qui passe sur le net et en ce qui concerne la vidéo quelle est vous imaginez vous à la place de la réussite la réussite que tout le monde connaît en termes de grande puissance va se mettre à sa télé nationale pour dire on n'a pas encore eu le vaccin ou bien les étudiants étrangers ne peut pas venir ils vont forcément dit que les étudiants peuvent venir moi je ne dis pas que vous n'allez pas venir ça c'est la dernière de mes pensées voilà parce que si vous avez posté à une bourse si je fais des vidéos pour vous pour que vous puissiez venir ici en récit alors je vais pas avoir une idée contraire parce que si vous avez la bourse forcément vous allez venir compter mais ce que je voudrais vous dire c'est que actuellement et ça a été annoncé comme ça d'une éventuelle entrée ou bien d'une éventuelle venue des étrangers mais ce n'est pas officiel voilà ils doivent donner la liste de tous les pays qui peuvent venir ici en récit c'est à dire avec l'accord de la récit tous les étudiants qui peuvent venir ici en récit pour le moment la liste n'a pas encore changé voilà et moi j'ai reçu au moins 84 vidéos de vous 85 m maintenant aujourd'hui c'est pourquoi il me fait la vidéo parce que ça devenait trop vous comprenez vous avez rempli mon inbox de cette vidéo là donc c'est vraiment un peu flippant alors que nous mêmes qui sont ici en récit on n'a pas qu'on reçu du message d'information ainsi qu'on se n'aura devenue le vrai souci c'est quoi c'est que moi je ne prends pas les mais je ne prends pas des informations sur les lettres comme ça assez concernant sinon je prends les informations on a ici on a dans notre institution on a une coordination on a une structure qui se charge des devenus ou bien qu'ils se chargent des relations entre la russie et les pays étrangers dans chaque université il y en a donc si moi je me rends comme ça dans cette structure là et que eux mêmes qui sont chargés de faire venir ces étudiants dans leur université ou bien ici en russie ils sont pas au courant de ça vous comprenez que je vais pas venir me mettre ici sur youtube alors que tout le monde me suit et essayer de vous dire voilà vous allez venir vous allez bien tel jour et tel jour et tel jour non c'est pas comme ça si s'ils me donnent la vie s'ils me donnent leur avis à ce qui concerne votre venue il n'y a pas de problème moi je vais m'asseoir et puis je vous dis par exemple ils ont eu à 10 deux dates que je suis venu ici divulgué mais vous n'êtes pas venu comprenez ça vous dit que c'est vrai que eux me donnent des informations mais aussi leur information il dépend aussi de la fédération du récit il dépend aussi du ministère des affaires étrangères et tout ça vous comprenez donc si le musée de travail change eux aussi vont changer et moi aussi je vais venir changer vous comprenez donc tant que je n'ai pas encore eu de vraies informations tant que je n'ai pas encore une certitude on me donne la liste de tous les pays par exemple quand ils m'ont donné la liste des pays qui doivent venir et qu'il y avait le maroc il y avait par exemple comme ça la tanzanie je vous ai dit ça ici vous comprenez donc s'il n'y a pas encore eu de liste je n'ai pas venu vous dire bon télétien avait été le bienvenu ce que vous avez fait ce que moi je vous dis c'est quoi s'il doit vous donner des visas ça va pas dépendre de fait que moi je vais vous dit ici sur le net que vous allez avoir le visa demain ou bien après demain non c'est pas comme ça laisse issue qui vous a envoyé par exemple je parle de ceux qui ont été gérés par leur état il ya forcément une structure là-bas dans votre pays qui vous a envoyé un message pour vous dire que vous avez eu la bourse vous comprenez dans la structure qui vous a dit que vous avez eu la bourse va vous dire la date d'entrée et va vous dire est-ce que vous devez avoir le visa maintenant pour aller étudier en ici ou pas maintenant ceux aussi qui ont eu la bourse via rostov rostov même voilà vous allez aussi avoir un message qui va vous dire ok à partir de tel jour vous pouvez venir et voici les universités ou bien voici les les soucis ou bien voici les pays qui sont déjà admissibles pour pouvoir envoyer leurs étudiants ici en Russie vous comprenez donc on ne va pas donner des informations comme ça et puis suivre ce qui est là ce que vous avez vu c'est médiatique chaque pays essaie de se défendre comme il peut vous comprenez chaque pays essaie de monter sa puissance si par exemple moi je suis la Russie et que je vous j'ai dit bon maintenant à partir de maintenant tous les étudiants étrangers peuvent venir ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai su maîtriser la crise du coronavirus vous comprenez et quand j'ai dit qu'il a su maîtriser la crise du coronavirus virus les autres pays aussi vont essayer de venir vers moi pour venir chercher mon vaccin vous comprenez et quand je viens chercher mon vaccin ça montre une fois ma puissance et ça montre aussi en deux mon titre économique va essayer de quoi de ça grandit vous comprenez sinon chaque pays essaie de développer chaque pays essaie de développer son vaccin vous comprenez donc c'est un peu ça donc le truc est médiatique moi ce que je voulais vous dire c'est de ne pas vous décourager c'est de suivre à la lettre ce que vos structures qui est là-bas vous dit parce que si par exemple on vous dit ok vous pouvez venir et que la souci que vous appuyez les messages depuis votre pays ne vous a rien dit vous comprenez que en réalité il n'y a rien comprenez qui ne peut pas venir comme ça parce que c'est eux qui doivent organiser votre voyage pour que vous puissiez venir maintenant c'est arrivé au même pour ceux qui m'envoient des messages qui me demandaient le visant l'obtient quand le visant de l'obtenir lorsque vous allez l'obtenir lorsque la structure qui vous a envoyé les admissions qu'il a envoyé le fait que vous a dit que vous êtes vous avez la bourse pour vous envoyer une nouvelle information à ce qui concerne les les décisions de visa et vous vous appelez dans la structure là bas ils vont essayer du soutenir vous à série concernant la visa voilà donc ce que moi je voulais vous dit c'est quoi ils vous ont envoyé des techniques de vaccins lorsque vous allez voir venir ils vont vous dire la structure la structure qui est là-bas ou bien le store même on vous envoyer un message et un long message pour vous dit comment est-ce que ce qu'elles sont les procédures que vous devez suivre pour venir parce que l'instant que vous allez vous allez au moins fait 80 vaccins avant d'arriver ici et quand vous allez arriver c'est qu'ils vont vous injecter un vaccin vous comprenez voilà donc soyez un peu calme dans la tête ne soyez pas assez stressé voilà je suis là vous avez des informations donc quand je n'ai pas encore envoyé ces informations là c'est vrai vous pouvez être un peu stressé et me demander à chaque instant mais monsieur le russe vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore envoyé de message à ce qui concerne telle chose telle chose telle chose je vous comprends assez parfaitement mais sachez que j'ai aussi des occupations et même si j'ai des occupations je vous dis suivez moi sur instagram parce que sur instagram j'ai pu donner des informations et aussi rapidement que ça je fais une vidéo il fait une directe j'ai donné l'information rapidement et puis voilà et puis on se cherche n'est pas venu à comment soit devant une caméra pour faire des vidéos pour youtube vous comprenez voilà donc c'était un peu ça vraiment je vous encourage et puis essayer de laisser calme dans la tête il y a déjà deux générations là bas donc c'est je plein beaucoup le cas parce que c'est un peu c'est un peu flippant voilà vous avez fait l'année de langue là bas et vous avez fini encore vous allez faire pour votre première année en distanciation alors que si votre université n'est pas engagée dans les termes de distanciation vous allez devoir attendre encore à arriver ici en Russie avant de pouvoir commencer donc c'est un peu flippant et je vous dis sur moi de vous calmer voilà si j'ai des informations je vais essayer de vous de vous les distribuer ça c'est ce qui est primordial pour moi parce que j'ai décidé d'être sur youtube donc c'est normal voilà et en même temps je voulais vous dire que pour ceux qui veulent la démission au par exemple comme ça la roumanie c'est toujours disponible jusqu'au 12 septembre donc si vous êtes intéressés il ya mon numéro une bonne et à mon numéro en description vous pouvez prendre ce numéro là excusez moi vous pouvez prendre ce numéro là et puis me contacter inbox je vais essayer de vous répondre comment je peux voilà donc que les gars soyez zen voilà et puis c'était moins d'hospital et vous êtes sous la chaîne en 2 monsieur le russon 225 les informations c'est ici je vous donne des informations à chaque instant donc ne vous inquiétez pas pour ça surtout suivi moi sur instagram parce que là bas je donne aussi des informations un peu rapidement les informations de deux secondes trois secondes je donne rapidement comme ça vous allez être au courant à chaque instant mon compte instagram c est dans la description aussi vous pouvez voir allez-y vous abonner et puis voilà essayer de me soutenir comme vous pouvez donc vous abonner à la vidéo